Le ministère de la vérité restauratrice Mivres avec Dr Gaudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Que le nom de Dieu soit béni. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, Père éternel, tes enfants, nous sommes disposés à recevoir ta parole. Ta parole source de vie. Enseigne-nous ta parole. Toi-même, viens prendre la place et que moi je m'efface, que tu parles à toutes les nations. Papa, enseigne-nous, forme-nous Papa, édifie-nous, glorifie ton nom, au nom de Jésus. Amen. La parole de ce matin, la parole d'aujourd'hui est tirée de Amos 9. Amos, le prophète Amos. Amos chapitre 9, verset 11 à 12. Amos 9, verset 11 à 12. Amos 9, verset 11 et 12. Les deux versets qui sont la parole d'aujourd'hui. Et c'est par la parole d'aujourd'hui qui nous dit quoi ? Dans ce livre prophétique, Dieu utile le prophète Amos pour nous parler. Au verset 11, il est écrit. Au verset 11 à 12. Amen. Alors dans ces deux versets, l'éternel par la bouche du prophète Amos, nous dit ce qu'il fera. Et de ce qu'il fera, il nous dit aussi de ce qu'il fera pour la maison de David, il fera quelque chose de bon qui va sortir de la maison de David. Quelque chose de bon s'en sortira. Ce que Dieu fera, ce qui se passera voilà ce que Amos, les deux paroles qu'aujourd'hui nous disent, ce que Dieu fera et ce qui se passera à la suite. Alors, que fera l'éternel? C'est ce que fera l'éternel qui est le terme de notre message d'aujourd'hui qui est la restauration. Dans le texte, il dit, en ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai la brèche, j'en redresserai la ruine et je la rétablirai comme elle était autrefois. Amen. C'est pourquoi nous parlerons de la restauration. La restauration. La restauration. Suivez-moi bien. Qu'est-ce qui est gâté dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Est-ce que tout va bien dans ta maison, dans tes affaires? Je te repose la question. Est-ce que tout va bien dans ta maison, dans tes affaires? Comment est ta vie et comment tu es actuellement? Quand tu te vois, comment tu es? Est-ce que c'est ce que Dieu veut que tu sois et que tu es? Est-ce que c'est ce que tu es actuellement, c'est ce que Dieu veut? Beaucoup de ravages et de dévastations et de destructions et de chutes sont dans nos vies. Ravages, dévastations, destructions, chutes dans nos vies. Et tu es tombé. À un moment donné, tu étais heureux. mais un jour, tout a basculé dans la dévastation, dans la destruction et tu es tombé. Et le Seigneur a une parole pour toi aujourd'hui. Par rapport à tous ces mots-là, le Seigneur a une parole pour toi aujourd'hui. Que le nom de Dieu soit béni. Quelle est cette parole? La restauration. Autrefois, ton foyer était bon. Autrefois, l'entente était parfaite. Autrefois, tes activités étaient florissantes. Ton emploi était bien. tu as une fille qui était merveilleuse autrefois. Autrefois, ton homme était en paix. Et personne ne te dérangeait. Ton autrefois était bon. Pour d'autres, autrefois, était mauvais. malgré ta présence dans une certaine église, ton autrefois va de mal en pire. Et tu traînes ce autrefois-là jusqu'à présent. Il est détruit, il est gâté, mais tu le traînes jusqu'à présent, il est avec toi. tout va de plus en plus mal. Et la parole de Dieu nous dit, autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, c'est les ténèbres qui vous pirotaient. Autrefois, c'est les ténèbres qui vous conduisaient. Autrefois, c'est le monde ténèbres, les mondes mystiques qui vous conduisaient. Autrefois, c'est le monde de la sorcellerie qui vous guidait. Autrefois, c'est le monde des démons qui guidaient. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. C'est-à-dire quoi? Avant, autrefois, Amen. Amen. Autrefois, tes œuvres, tout ce que tu fais était ténèbre. Et ce sont les ténèbres qui géraient tout ça. Et toi qui m'écoutes, ce que tu vis, les ténèbres sont en train de te gérer. Toutes tes souffrances et toutes tes souffrances malgré ta présence à l'Église. Toutes tes souffrances malgré ta présence à l'Église. Pourquoi? La parole de Dieu va nous parler. Allons dans Colossiens 1, verset 21. La parole de Dieu va nous parler. Dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 21, que nous dit la parole de Dieu? Colossiens 1, verset 21. C'est sur la parole de Dieu. Colossiens 1, verset 21. La parole de Dieu nous dit. Colossiens 1, Colossiens 1, verset 21. Colossiens 1, verset 21. Et vous, et vous, qui étiez autrefois, vous qui étiez autrefois, vous qui étiez autrefois, étrangers, étrangers, et ennemis par vos pensées. Voilà. Vous qui étiez autrefois, étrangers et ennemis par vos pensées. C'est-à-dire, autrefois, voilà, ce qui se passait, ce qui se passait dans nos vies. On était étrangers et étrangers à la chose de Dieu, étrangers à tout ce que Jésus-Christ nous a dit. Et par nos pensées, nos vies étaient autrefois, autre chose. et par vos mauvaises oeuvres, par vos mauvaises oeuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. C'est Jésus qui nous a réconciliés par sa mort pour arranger notre autrefois qui était gâté. Autrefois, nous étions communs. Et c'est ça qui participait à notre destruction. On était communs. Ça participait à notre destruction. Autrefois, nous étions étrangers. Autrefois, nous étions ennemis aux choses de Dieu. Nous étions étrangers, ennemis de ce beau chemin que Jésus-Christ nous a toujours présenté, que Jésus continue, il présente toujours ce chemin, il le présente, mais on est toujours étrangers et ennemis de ce chemin-là. Et c'est là par nos pensées, c'est là par nos mauvaises oeuvres. Et c'était ça notre persécuteur, c'était ça qui nous persécute, et ça qui nous fatiguait. Et c'est pourquoi allons dans le livre des Galates, chapitre 1, verset 23, la parole de Dieu nous dit quoi? Dans le livre des Galates. Galates 1, verset 23, la parole de Dieu nous dit, suivant bien la parole de Dieu. Galates 3, verset 21, la parole de Dieu nous dit, Galates 1, verset 23, la parole de Dieu dit, qui est son corps, la même? Galates 3, non, prenez Galates 1, verset 23. Galates 1, verset 23. Seulement, elle avait entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait, celui qui autrefois nous persécutait, annonce maintenant la foi qu'il se forçait à l'heure de détruire. Celui qui nous persécutait, annonce maintenant la foi qu'il se forçait, il voulait l'y détruiser. Il y a eu, il n'y a qu'une transformation. Amen? Autrefois, celui qui nous persécutait, autrefois, celui qui te persécute, qui est en toi, qui est hors de toi, aussi, qui est en toi, il va être transformé aujourd'hui au nom de Jésus. Amen? Celui qui nous persécutait, nous détruisait, et détruisait même notre foi, et détruisait même ta foi. Et c'est pourquoi, comme on est dans le livre de Colossiens, le livre de Colossiens, on va prendre Colossiens 3, Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3, au verset 6, la parole de Dieu nous dit, c'est à cause de ces choses, c'est à cause de tout ce que je viens de citer, c'est à cause de ces choses qui nous persécutent, que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois, voilà, on marchait autrefois selon les oeufs du fils de la rébellion, on marchait autrefois selon les démons, on marche selon les démons, on marche selon le pouvoir des ténèbres, et il dit, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous étiez dans ces péchés, mais maintenant, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, renoncez à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes, qui vous pourrez sortir de vos pouces, et la parole de Dieu est en train de nous citer les choses qui nous perçent, les choses qui nous fatiguent, les choses qui détruisent nos vies, les choses destructuissent dans nos vies, il dit, même maintenant, renoncez à quoi, renoncez à ces choses-là, Amen? Et la parole de nos, les portes, ces choses en font que les portes de nos vies étaient ouvertes au diable. C'est ouvert au diable pour nous cribler, et le diable nous criblait parce que le diable lui aime les mauvaises choses, et quand tu vis ces mauvaises choses-là, c'est une porte, la porte qui s'ouvre, et cette porte-là qui s'ouvre, l'ennemi rentre, les démons rentrent, le diable rentre, et puis fais de toi ce qu'il veut, et ta vie est détruite. Amen? Et nous crible notre problème, nous détruire, alors c'est la ruine qui rentre dans nos vies. C'est la ruine que nous traînons dans nos vies. C'est la ruine que nous traînons depuis autrefois. Autrefois, le diable nous a rendu, le diable t'a rendu inutile. Il t'a rendu inutile, le diable. Autrefois. Il t'a rendu étranger au peuple de Dieu. Il t'a rendu incrédules. Il nous a rendu incrédules, opposants. Il nous a rendu ténèbres. Nous étions dans ces choses qui nous détruisaient. Ces choses qui nous détruisaient, volés, voleurs, destructeurs, pécheurs, escrocs, menteurs, et ces choses à nous détruisaient. C'est pourquoi David pouvait parler, allons dans le psaume 27, dans le psaume, dans le livre de psaume, psaume 77, psaume 77, verset 6 à 7. La parole de Dieu veut nous parler ce matin du corps. Psaume 77, verset 6 à 7. Je pense aux jours anciens. Il dit, David dit, je pense aux jours anciens. C'est-à-dire, quand David pense aux jours anciens, ça veut dire, les jours anciens, il peut avoir de bonnes choses dans les jours anciens comme il peut avoir de mauvaises choses dans les jours anciens. Et David dit, je pense aux jours anciens. Aux années d'autres fois. Aux années d'autres fois. Comment étaient ces années-là? Toi qui m'écoutes, quand tu penses aux jours d'autres fois, aux années, quand tu penses à tes années passées. Comment sont tes années passées? Comment étaient tes années passées? Comment étaient ces jours-là? Je pense à mes cantiques. Je pense à mes... Je pense à mes... Cantiques. Je pense à mes cantiques. Ça dit, avant, je chantais parce que j'étais heureux. Je chantais. Je pense à mes cantiques pendant que je dors. Maintenant, je pense qu'avant, c'était tellement heureux que je chantais. Donc, c'est un cantique, là, je me rappelle que là, je pense à ces cantiques. Je fais des réflexions au-dedans de moi. Je fais des réflexions au-dedans de moi. Frère, il faut que tu arrives à ce stade de la vie pour que tu t'arrêtes aussi un moment pour faire des réflexions à l'intérieur de toi. Pour voir ton autre foi était comment. Et mon esprit... Tes anciens jours étaient comment? Et mon esprit... Mon esprit médite. Mon esprit médite. 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 Amen. Amen. Médite. Amen. La ruine et la destruction. La ruine et la destruction. Et la ruine est rentrée dans nos vies. La destruction nous a suppris. comme une maison abandonnée. Je te voici en ruine comme une maison abandonnée. tu as tout perdu. Toi, tu m'écoutes. Tu as tout perdu. Tu m'écoutes actuellement, je te parle. Tu as tout perdu. Tout est gâté dans ta vie. tu es licencié de ton travail. Ton foyer est chancelle. ta vie ta vie est en balai. C'est-à-dire comme si on a mis corde pour attraper ta vie comme un poteau qui veut tomber. c'est pour ne pas que tu tombes parce que tu prends tellement de dispositions parce que tu es sur le point de tomber mais tu es en train de te tuer. Tu es en train de prendre toutes tes dispositions. Aller là où il ne faut pas aller pour que tu restes toujours debout. Ça ne va toujours pas. Ta vie financière est détruite et tu souffres dans ton âme. tu es ruiné. Ta vie est renversée et ta vie est détruite. Et pendant que je parle la maison que tu occupes que tu loues on peut même te vider de la maison. Tes enfants tu n'as plus les moyens tes enfants ne vont plus aller à l'école. Pourtant autrefois tu étais l'âme fruitier. Écoute-moi bien. autrefois tu étais l'âme fruitier. Maintenant tu es rejeté abandonné. Toi qui donnais aux gens toi qui rendais service toi qui étais toujours prêt à résoudre le problème des gens on n'était donc plus. Personne ne te soucie de toi. Amen. 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 Personne ne te soucie de toi. Alors suis cette parole le message et il y a beaucoup de choses que tu vas détenir. Personne ne se soucie de toi. de toi. – Sous-titrage FR 2021